... Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui je vous donne mon avis sur le nouveau film de Marvel intitulé Black Widow. Dans ce film, on découvre les origines de Natasha Romanoff, alias Black Widow, alors qu'elle doit réunir les membres de sa famille pour réaliser une importante mission. Comme à l'habitude, je dévoile pas de spoilers, donc inquiétez-vous pas si vous avez pas vu le film, j'entrerai pas dans les détails. Ça fait assez longtemps qu'on l'attend ce film-là, pas seulement à cause de la pandémie, mais à cause que le personnage de Black Widow était dû d'avoir un film depuis un bon moment déjà. Puis on vient d'avoir la preuve que c'est pas parce qu'elle a pas de pouvoir que son film est moins intéressant, au contraire. J'ai vraiment apprécié l'aspect espionnage slash agent spéciaux, qui amenait une tension, un suspense, et aussi des chorégraphies de bagarres vraiment efficaces. Pour vrai, les coups de poing, on les sentait dans ce film-là. Ce qui veut pas dire qu'il y a pas de grand moment d'action, mais on sent beaucoup plus leur ampleur parce que la majorité se passe au niveau du sol, et c'est des combats avec des stratégies. Donc quand les scènes deviennent plus grandes, ben ça fait un effet justement impressionnant. C'est un film de Marvel, donc c'est sûr, il y a de l'humour, mais je sais pas, pour moi, je l'ai pas tout le temps trouvé approprié. J'aurais comme vraiment préféré que le film garde un peu son ton sombre, pis qu'il y ait un peu des moments d'humour noir comme qu'il y a. Mais là, il y a comme tout le temps des liners, pis on dirait que ça a enlevé un peu le dramatique de certaines scènes. C'est ce qui a été reproché dans plusieurs films, pis on dirait que j'ai jamais senti la différence de ton. Mais avec ce film-là, pour moi, c'était apparent. C'était pas si dérangeant, mais j'aurais préféré sain. Mais ce qui veut pas dire que la chimie entre les personnages, pis l'humour qu'il pouvait y avoir entre eux, pis un petit peu la rivalité, ça, c'était très bien fait. On a une très belle représentation d'une famille atypique, et ben moi, j'ai adoré cette partie-là. C'est sûr que tous les acteurs qui faisaient partie de cette famille-là, pour vrai, je les adore sans bon sens. Donc, ça aidait un petit peu, mais honnêtement, ils ont tous livré de quoi d'excellents comme performances. Et en particulier, Florence Pugh. Je veux dire, elle, c'est The Queen, elle était carante, je l'adore. Et elle vole absolument pas la vedette à Scarlett Johansson, mais elle partage quand même l'écran également. David Harbour, qui joue vraiment un parfait personnage avec plusieurs niveaux. Et même chose pour Rachel Weisz, pour vrai, c'est vraiment très bon. Et parlant de la principale concernée, ben c'est réellement une parfaite dernière performance pour ce personnage-là. Et pour moi, le fait que je savais déjà son destin a ajouté de l'impact à ce qui se passait dans ce film-là. Et donc, toutes les scènes émotionnelles que Scarlett Johansson a livrées, ben, a eu un impact encore plus fort. Donc, on pourrait dire qu'elle a porté le film sur ses épaules, mais vraiment, tous les membres de sa famille ont fait le travail avec elle. Et de la famille aussi du tournage, parce que les cascadeurs, cascadeuses, wow, leur travail, c'est incroyable. C'est une histoire qui est relativement simple dans la grande échelle de toutes les Marvel, mais honnêtement, ça n'enlève pas son efficacité. Et je dois dire que les revirements apportés par le récit, ben, moi, je ne les ai absolument pas vus venir. Et je les ai totalement appréciés. Initialement, j'ai été très satisfait du visionnement du film que j'ai vu au cinéma. Et je dirais que dans les jours suivants, j'ai même eu encore plus d'amour pour le film. Et ce, sans l'avoir revu encore. Parce que c'est sûr que je vais le réécouter. Généralement, pour moi, pis bien d'autres, lorsqu'on se remémore à un film des jours après l'avoir vu, ben, d'habitude, c'est gage de qualité ou du moins d'appréciation de notre part. Et c'est pas mal ça dans ce cas-ci. Comme à l'habitude des films de Marvel, il y a quand même une bonne durée, cette fois-ci, 2h15, que j'ai pas du tout senti passer. Donc, excellent. Et comme c'est tradition, ben, c'est sûr, il faut rester, après le générique, pour une scène post-credit qui vaut la peine. C'est pas juste une petite blague. Je sais pas si ça met en place quel film, mais ça met en place quelque chose qui va s'en venir. Pis pas dans Black Widow 2, mettons. Mais bref, c'est tout ce que je peux dire sans vraiment dévoiler quoi que ce soit à propos du film. J'adorais ça. Pour vrai, là, ça faisait longtemps qu'on avait pas eu un gros film Marvel au cinéma. T'sais, logiquement. Mais ça a été totalement satisfaisant pour moi. Pas que j'aime pas les séries sur Disney+, mais là, un film, c'est plus concis. Donc, j'ai vraiment adoré. Au final, un total coup de cœur pour moi. Et une énorme recommandation pour quiconque veut un bon divertissement, tout simplement. Il est disponible simultanément sur Disney+, et on peut aller le voir au cinéma. Donc, moi, j'ai été le voir au cinéma parce que j'aime pas mal l'expérience du cinéma et j'ai l'impression qu'avec une salle comme semi-pleine, ça a quand même ajouté à l'expérience globale. Donc, je recommanderais si vous pouvez et vous voulez y aller. Mais sinon, je serais quand même curieux de savoir si vous l'avez vu sur Disney+, si l'expérience est peut-être comparable. Un film est pas moins bon parce qu'on le regarde sur un écran plus petit, mais c'est juste, ça fait un effet plus wow quand on voit ça sur cinéma. Et donc, je vous recommanderais non seulement de l'écouter, mais d'aller au cinéma pour le faire. Si vous en pouvez plus de voir le prochain James Bond, ben, je pense que ce film-là va quand même rassasier votre fin de film d'espion. Si vous l'avez déjà vu, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Sinon, prévoyez-vous de l'écouter? Répondez-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Merci à tous d'avoir écouté. À la prochaine!